nous allons retrouver notre humoriste oui bonjour toujours dans son style oui c'est vous l'avez finalement adopté apparemment exactement je vous ai c'est pas ça on vous reconnaît exactement si vous allez dans la maison de votre beau-père avec ça il est dans un mouvement coupé décalé lui-même il attache un bandana alors je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête à l'émission oui voilà donc 70 ans j'espère être invité à la grande fête non mais c'est sûr c'est un projet c'est vrai que c'est pas encore sérieusement pensé mais 70e numéro je disais 70 ans nous allons peut-être prier pour que l'émission des 70 et donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'une petite histoire voilà un peu comme toujours mais aujourd'hui je vais pas vous attaquer mais chère et chamond dame et donc c'est un rapport avec les élèves qui vont de peu si voilà je voulais juste expliquer que lorsque vous êtes face à votre copie restez serein les idées vont venir par elle même alors pour la petite anecdote la dernière fois je sortais de la maison et puis il ya ma tante qui m'appelle elle a dit mon petit vient 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 tu vas écrire une lettre pour moi on va envoyer au village il dit à la vieille je suis pressé vous savez que l'argent ça n'attend pas et donc je j'accepte quand même je prends la feuille je pense à lui rédiger la lettre à la huitième page je lui dis bon la tante il fallait me dire que c'est un roman que tu voulais écrire bon oui jusqu'à huit pages jusqu'à huit pages c'est beaucoup a dit mon petit c'est possible il fallait que je salue les voisins les voisines du village et tante et donc on arrivait sur la dernière fois où la phrase disait je vais vous envoyer le riz au village point donc j'ai écrit et le dernier mot c'était village je ne savais pas si village c'est deux ailes ou un aile donc heureusement il y avait mon tonton aussi dans la cour il dit à tonton toi qui a enseigné aux blancs toi qui a appris le français aux français toi qui a appris l'anglais aux américains le mandarin aux chinois il doit se voir et votre tante exactement puisqu'ils sont 20 comment on écrit village et dit mon petit vient quand le village est loin oui on met deux ailes quand on est proche du village on mène à l'intérieur du village on ne met même pas d'être un peu comme au village apparemment il n'a plus de dents dans sa peau mais dites-nous votre village se situe comme ça on saura à combien d'elles on va à l'écrit bon en tout cas c'est très loin je pense que ça va comment quatre ailes on va à l'écrit d'accord mais attention village ça s'écrit avec deux ailes deux ailes deux ailes village c'est comme ça je voulais porter une petite information c'est que lorsque vous savez que dans une journée vous allez prendre l'ascenseur il est important d'éviter de manger des oeufs ou de l'haricot bon j'en reviens en passant par ce qui m'est arrivé la semaine dernière où on a emprunté un véhicule c'est à dire le transport en commun et je devais me rendre à l'ada et en cours de route on a dû être confrontés à un embouteillage voilà vous savez que nous sommes en saison pluvieuse on était quatre à l'intérieur du véhicule puisqu'il faut respecter les mesures barrières on a montré les vides histoire que la pluie ne rentre pas à l'intérieur au début j'ai dit si vous pouvez devez non ne veut qu'il n'était pas climatisé je disais que si vous l'ascenseur ou les transports en commun il faut éviter de manger des oeufs ou de l'haricot alors on était quatre à l'intérieur et quelqu'un lâche un laissé un missile sol sol et nous sommes censés sont plus juste les vous âgeux quelle est l'âme mais là on ne peut pas entendre on ne pourra être senti et donc mes lames ont commencé à couler nous tous on a commencé à se regarder mais on pouvait pas descendre puisqu'il veut et si tu ne descend en premier on va on va croire que nous sommes en plein embouteillage le chauffeur dit attendez je pense que le moteur un problème j'ai descendre il descend très vite dès qu'il ferme la portière il commence à respirer il va ouvrir il va ouvrir le coffre pour voir le moteur on est à l'intérieur les larmes coulent pourquoi vous n'avez pas profité pour descendre aussi bien sûr je vais accompagner bien sûr je vais accompagner le chauffeur pour voir qui pour voir le moteur donc je descends aussi les deux autres qui sont à l'intérieur le troisième descend tu ne peux pas rester dans la voiture sinon on va penser aussi que c'est donc nous quatre nous sommes au dehors à attendre que l'air se stabilise et reviennent à normal alors donc je voulais juste informer que le cache nid n'est pas un masque anti-gaz c'est des choses à ne pas confondre au contraire ça conserve le gaz ça ne permet pas l'aération mais bon dans ces conditions vous n'avez pas le droit de retirer votre cache nid vous maintenez ça comme ça il faut souffrir en silence et donc vous terminez la petite histoire c'est que je voulais parler de mon oncle j'ai pas dit son nom mais il va se sentir concerné à la d'ailleurs c'était l'oncle gustave gustave mais bon il s'est pas il ya deux ans de gustave il ya les teint clés et plus le teint noir bon on va pas préciser en tout cas c'est oncle gustave exactement et donc mon nom que c'est un monsieur qui est très spécialisé dans tout ce qui s'appelle quand dit il ya un voleur lui il est le premier à s'élever pour l'attraper voleur à chaque fois qu'on dit un voleur il a la force exactement exactement le jour même on lui a attribué son record c'est le jour il a attrapé cinq voleurs luces attrapeur de volume c'est dans son cv tellement qu'il est champion et donc c'est mon conseil qu'il est fort dedans on a décidé de lui laisser cet âge un jour en plein 14 on entend voleur voleur donc mon oncle je lève il pousse sur le voleur il ya personne puisqu'on sait que c'est ça c'est sa spécialité un coup le voleur rentre dans un couloir mon oncle je suis donc il rentre aussi dans le couloir mais le couloir il n'y a pas de d'issue quand le voleur a rentré il s'est mis sur le côté donc on courant aussi lui aussi les ventes arrive devant il voit qu'il n'y a pas d'issue il veut se retourner voilà que le voleur a bloqué la sortie wow dis donc j'ai pas précisé le physique du voleur le voleur grand comme quatre mètres oui il est seulement un placard il a bloqué la sortie comme ça dit maintenant que voit le volet il dit et mon frère n'a pas vu un volet ici là le volet dit c'est moi c'est moi c'est moi le voleur façon le voulait la frappe jusqu'aujourd'hui quand il attend vous le même là il ferme ses potes lui-même il a il a appris la leçon mais vous savez quand on entend voleur il faut aller au secours des autres leur porter un coup de main il faut pas s'enfermer dans sachant parce que le malheur n'arrive pas qu'aux autres ça peut vous arriver au jour aussi donc c'est bien ça il aurait pu se faire accompagner merci beaucoup mais j'espère que votre entre il a retiré chasseur de voleurs